L'événement du serment du jeu de paume demeure un moment clé de la Révolution française et l'une des principales journées révolutionnaires de l'année 1789. Comment la décision prise par les députés du tiers état le 20 juin 1789 illustre-t-elle un réel changement dans le gouvernement de la France ? Au tout début de l'année 1789, Louis XVI, conseillé par son principal ministre au Néquer, décide de convoquer les états généraux du royaume, dont l'ouverture est alors fixée au mois de mai. Le royaume est au bord de la banqueroute financière. Louis XVI, sacré roi de France en 1774 à la mort de son père Louis XV, a en effet hérité d'une monarchie qui se trouve en grande difficulté. Politiquement, le pouvoir absolu, tant décrié déjà par les philosophes des Lumières, est de plus en plus remis en cause par une partie de la noblesse et surtout de la bourgeoisie qui souhaite prendre plus part aux décisions du royaume. Économiquement, le budget est en déficit. L'état est surendetté du fait des nombreuses campagnes militaires engagées dans les dernières décennies et qui se sont retrouvées très vite être un fiasco, notamment face à la toute puissante Angleterre dans sa lutte pour étendre ses possessions en Amérique du Nord. Socialement, la société d'ordre est profondément injuste et le tiers état, qui représente plus de 90% de la population, dénonce les trop nombreux privilèges du clergé et surtout de la noblesse, notamment exempté de payer l'impôt, ce qui aurait pu être un moyen pour réduire le déficit budgétaire du royaume. Cette vieille tradition de réunir les états généraux, c'est-à-dire convoquer les députés élus représentant les trois ordres du royaume, mise en sommeil depuis au moins deux siècles, est ainsi réactivée par le roi Louis XVI pour tenter de proposer des solutions et aboutir à une réforme fiscale afin d'assainir la situation financière délicate. Dès le mois de mars, les députés élus par les différents ordres ont recueilli les doléances, c'est-à-dire les revendications, les demandes des Français dans des cahiers qui ont été écrits et vont porter au roi la parole du pays. Le 5 mai, jour de la séance d'ouverture dans la salle de l'hôtel des menus plaisirs à Versailles, les députés du tiers état sont déçus par le discours du roi qui annonce à l'Assemblée que toutes les délibérations seront conclues par un vote par ordre et non par tête. Les députés du tiers état, plus nombreux que les deux autres, ont très vite compris que les députés de la noblesse et du clergé s'allieront toujours ensemble dans leur vote pour préserver leurs droits et leurs privilèges, notamment dans le domaine fiscal. Ainsi, cette réunion des états généraux ne peut aboutir à un réel changement et aucune grande réforme visant à plus d'égalité et de justice ne peut alors voir le jour. Le 17 juin, les députés du tiers état, rejoints par quelques représentants de la noblesse et du clergé, décident de reprendre une idée de séyesse. Ainsi, ils considèrent qu'ils représentent les 96 centièmes au moins de la nation, se constituant d'eux-mêmes ainsi en Assemblée nationale. Cependant, le roi Louis XVI décide alors de résister. Il prévoit de réunir, le 22 juin, les députés des trois ordres lors d'une séance royale où ils casseraient toutes les décisions du tiers. Le 20 juin 1789, au matin, sous prétexte de réparation à faire pour la prochaine séance, les gardes du roi interdisent aux députés du tiers état l'accès à la salle de l'hôtel des menus plaisirs où se tenaient les stages généraux. Sous la menace d'une dissolution, voire d'une arrestation, mais conscients de leurs forces, les députés souhaitent poursuivre leurs travaux. On suggère alors d'aller à la salle du Jeu de Paume, près du château de Versailles. Le député Jean-Joseph Mounier propose de prononcer un serment. On s'empresse alors de rédiger la célèbre formule de ne jamais se séparer et de se rassembler partout où les circonstances l'exigeront jusqu'à ce que la constitution du royaume soit établie et affermie sur des fondements solides. Ce texte est lu par Jean-Sylvain Bailly, député de la Commune de Paris. Il ne s'agit rien moins que d'emporter la décision des hésitants et de les contraindre, en quelque sorte, à aller de l'avant et jusqu'au bout. Ce serment est voté à l'unanimité moins une voix, celle du député Martin Dauche. C'est la naissance officielle de l'Assemblée nationale, la seule à leurs yeux légitime et capable de proposer des réformes au roi vers plus de justice et d'égalité entre les Français. Le 23 juin, le tiers-État montre sa volonté de tenir son serment. Prenant la parole devant l'Assemblée, Louis XVI casse les décisions du tiers et interdit aux trois ordres de siéger en commun. Le souverain parti, les gardes semblent vouloir disperser par la force les députés du tiers-État qui refusent d'obéir. Quelques députés de la noblesse qui soutiennent les députés du tiers, dont Lafayette par exemple, mettent la main à l'épée. C'est à ce moment que Mirabeau aurait prononcé la fameuse phrase dont plusieurs versions existent « Allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous ne quitterons nos places que par la force des baïonnettes. » Le 9 juillet, les députés se proclament en Assemblée nationale constituante. Leur devoir est donc de rédiger une constitution, c'est-à-dire un texte de loi qui devra être appliqué par l'ensemble de la nation, donc du peuple, et dont le roi devra se porter garant et de la mettre en application. Cette journée du 20 juin 1789 est la première marche d'une révolution politique dans le royaume de France. Les députés du tiers, réunis, souhaitent aboutir à la naissance d'une monarchie constitutionnelle, c'est-à-dire un régime dans lequel le pouvoir du roi serait limité par une constitution. Ces députés, comme le peuple, dans une très grande majorité, sont encore très attachés à la figure royale et au gouvernement monarchique. Seulement, il pense que Louis XVI va accepter de partager son pouvoir et pense peser sur les futures décisions du roi. Cette première victoire politique et juridique donne beaucoup d'espoir au changement important pour le peuple et la nouvelle se répand très vite dans l'ensemble du royaume, y compris dans la grande ville proche qu'est Paris. Quelques jours plus tard, les décisions du roi de renvoyer son ministre Necker, aimé du peuple, et d'envoyer autour de Paris des troupes militaires stationnées pour maintenir l'ordre vont provoquer un vent de panique et de révoltes qui vont faire basculer la France dans une révolution qui va durer plus de 10 ans et changer profondément le destin du pays. Deux siècles plus tard, le lieu où l'on vote la loi, les lois, c'est-à-dire le centre du pouvoir législatif, s'appelle toujours l'Assemblée nationale, en référence à cette journée du 20 juin 1789 où les députés du tiers état se sont autoproclamés représentants de la nation, représentants du peuple, l'Assemblée nationale.